Bon, on a une longue question de Laurent. Je vais vous la lire. Il dit « Bonjour Guy, merci pour ce partage. S'arrêter au bord du sillon de notre vie, que nous avons creusé, pour y porter son attention, prendre de la hauteur et constater que c'est une boucle, « J'ai connu cet état tout jeune, ados et jeune homme. Puis je me suis fait rattraper, sans doute par manque de courage. J'ai glissé des deux pieds vers le fond du sillon. Et depuis, ça ronronne avec son lot d'insatisfaction, d'épuisement à courir après le lièvre, de tristesse et de joie, de malheur et de bonheur. Bref, tout le programme proposé par le processus, comme tu l'appelles si bien. Et me voilà bientôt 59 ans à me retrouver arrêté à nouveau au bord du sillon de ma vie, avec là sous mes yeux une boucle. Pour autant, je ne parviens pas à me sentir libre, sans doute parce qu'à nouveau je me fixe un but et de cette manière me réintègre au processus. Pourrais-tu aborder, si tu le souhaites, dans une de tes prochaines vidéos, comment passer la difficulté de faire ce pas qui nous mène à voir ce qui est quand on est arrêté au bord du sillon ? En effet, j'ai le sentiment qu'il y a un pas à faire vers. Et encore une fois, je me moule au processus. Help ! Bon, j'espère que mon baratin t'aura au moins fait sourire. Au plaisir de t'écouter et de te voir dans une de tes prochaines vidéos. Encore merci, Laurent. C'est vrai que quand on est jeune, enfant, on voit ce processus se faire. Et on a plus de clarté d'esprit pour savoir que ce n'est pas ça, la vie. Et il y a une clarté dans le cœur d'un enfant. Parce qu'il reste, il est innocent, l'enfant. Il n'a pas été atteint encore avec tous les charabias, les conformités, les choses qu'on lui demande de faire. Pour pouvoir exister en tant que tel. Donc, nous sommes à l'affût d'un processus, de quelque chose qui va nous donner quelque chose de plus. Parce qu'on t'a expliqué, tout jeune, que tout ça, ce n'est pas suffisant. En fait, on t'a martelé dans l'esprit que tu dois devenir quelqu'un. Et la majorité, pour la majorité, on n'y échappe pas. Ce martelage est tellement bien conçu que ça se fait automatiquement. On te dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture. Tout ça, ça ancre dans les esprits. Et ça nous donne même le désir de vouloir atteindre quelque chose qui me sera agréable. Et bien sûr, dans cet état, l'innocence s'en va par la fenêtre. L'innocence de la jeunesse, quand on pouvait comprendre cela juste comme c'était. Parce qu'après, on rentre dans le carcan de nos sociétés. C'est là, à cet âge-là, que tu es pris d'assaut par toutes les choses que tu dois faire pour pouvoir te mouler. On insiste pour que tu puisses être celui qui plaît, qui soit moulé à cette norme, qui soit celui qui va réussir, qui va gagner quelque chose, un certain bonheur, qu'on t'a fait croire qu'il y aura quelque chose à atteindre. Donc, tu perds pied, effectivement. Et à chaque fois, tu vas essayer de vouloir récupérer cette logique que tu avais de par le passé, cette clarté d'esprit que tu avais en tant qu'enfant, ado. Bien souvent, on a cette clarté. Et on comprend beaucoup ce qui se passe autour de nous. On comprend que tout ce qui se passe, c'est des vaines élucubrations de nos esprits. Alors, quand tu veux retourner à la clarté, tu trouves qu'il y a donc un but à atteindre. Parce que tu as oublié que tu étais cela. Que tu étais celui qui est cela. Tu es la liberté, tu es la joie. Et tu es même toute cette innocence qui est là. Mais étant corrompu par toutes sortes d'idées qui t'ont été proposées durant toute ta vie, toute ton enfance, avec ta culture, ton pays, tout le monde te dicte comment tu dois être, comment tu dois faire pour vivre. Et autrement, tu ne seras pas accepté dans cette société. Donc, la crainte de ne pas être accueilli par le monde autour de toi te fait chuter les deux pieds, comme tu dis, dans le sillon. Et tu réalises, en fait, que tu es prisonnier. Et en réalisant cela, tu oublies même que tout cela, c'est un cercle vicieux. C'est une boucle sans fin. Donc, tu prends cela pour ta vie. Et en croyant que c'est cela ta vie, alors tu t'es identifié avec ça. Et tu crois que il y a quelque chose à atteindre. Il y a une autre vie. Il y a quelque chose qui doit être qui doit être donné pour que tu puisses, toi, être sorti de ces sillons, de ces habitudes, de ces trintrins, de ces choses qui pèsent sur l'esprit. Parce que tout ça, ça pèse sur l'esprit des hommes et des femmes. Nous sommes dans une société où la pensée elle-même nous assomme, nous contraint. Tu es soumis à quelque chose qui n'est pas ce que tu es. Tu es soumis, tu es sommé d'être ce que tu n'es pas. Et après, tu t'identifies et tu crois que ce que tu vis, c'est ce que tu es. Alors, effectivement, quand tu veux sortir de ça, tu crois qu'il y a un but. Il y a quelque chose à trouver. Mais, en fait, ce n'est pas qu'il y a quelque chose à trouver. C'est qu'il y a quelque chose à voir en toi qui n'est pas la réalité. C'est justement ce regard en soi qui te permet de voir que tout ce que tu es devenu n'a aucune réalité. Ça s'appelle débusquer l'illusion. Ça s'appelle la connaissance de soi. Ça s'appelle voir au-delà de ce que proposent toutes les pensées qui se sont incrustées dans ton logiciel. Parce que tu as maintenant un programme. Tu as été programmé pour penser ainsi, pour croire que ce que tu vis c'est une réalité. Au fond de toi tu le sais. Et comme tu t'es identifié avec ça tu voudrais atteindre une autre dimension. Alors que tu es cela. Tu es cette dimension-là et tu ne changeras jamais puisque tu as toujours été là. Cette innocence a toujours été là. Cette présence a toujours été là. Sauf que tu as cru à ce que on te racontait et tu es allé chercher ce que tu es dans ce que tu n'étais pas. Et tu as cru. Donc tu es prisonnier de ça. Maintenant sortir de ces sillons la chose la plus simple qui est donnée à nous les êtres humains c'est de porter attention à toutes ces illusions qu'on a acquis. Toutes les choses qu'on a acquises de les voir de voir tes croyances tes envies tes humeurs de constater ce que tu vis de prendre conscience de t'éveiller à ce qui se passe pour de vrai. c'est ce que c'est la conscience. Être conscient ça veut dire se réveiller de tout ce qui est faux. Et juste par le fait d'avoir vu ce qui était faux tu es sorti des sillons parce que les sillons à ce moment-là n'ont plus de valeur. Tout ce que tu fais n'a plus d'intérêt. parce que tu n'as plus de but. Il n'y a pas le but d'aller vers quelque chose. Il y a juste voir ce que tu es pour découvrir qu'est-ce que tu caches en essayant d'être ce que tu penses être. Ce sont nos pensées. Nos pensées nous dictent la marche à suivre. Et comme tu es le penseur tu es identifié à la pensée alors tu dis je suis la pensée je veux cela je veux sortir des sillons je veux quelque chose. En fait la pensée elle-même qui est le sillon ne peut pas se libérer comme ça. La pensée elle va te faire croire qu'il y a un chemin à faire pour améliorer l'état du personnage qui est coincé dans son sillon. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a quelque chose à aller vers mais il n'y a rien rien n'existe à ce moment-là parce que là tu poursuis le désir de ce que tu penses et ce que tu penses est devenu un désir et cette pensée t'emmène à faire des choses pour faire exister l'idéal l'idéal vie mais quand tu as cela quand tu crois que tu es sorti des sillons tu n'es pas dans la réalité c'est juste une impression d'être libéré et beaucoup de gens aujourd'hui ont cette impression parce que ils ont voulu trouver dans leur désir une solution alors que dans le désir il n'y a pas de solution il y a juste une poursuite vers ce que tu aimerais gagner et quand tu as gagné tu as trouvé le désir que tu avais mais pas la réalité la réalité c'est d'être là avec ce que tu as toujours été sans être embrigadé par les pensées par le programme par tout ce qu'on t'a demandé de devenir tout ce formatage que nous connaissons pour la plupart chacun d'entre nous on a tous ce problème nous sommes formatés nous avons été soumis à une propagande gigantesque on t'a fait croire à toutes sortes de choses le prince charmant le père noël et tout est dit dans le mensonge pour pouvoir que tu crois qu'il y a quelque chose qui est réconfortant qui est mieux qui a un attrait qui va te donner de la joie de vivre parce que quand tu es dans les sillons ce que tu fais c'est un cheminement de répétition qui se passe toujours de la même manière comme tu le disais dans cette boucle c'est une boucle ça se répète tout le temps parce que là tu es dans le domaine du temps celui qui est dans le sillon c'est celui qui est dans le domaine du temps et celui qui se fait appeler moi appartient à ce sillon là parce que moi c'est le passé c'est le passé qui a été remémoré là maintenant donc ce que tu es c'est le passé c'est le temps et réaliser en fait que tu t'es fait avoir par tout ce processus et de voir la réalité voir que tu n'es pas cela et dès que tu l'as vu c'est comme un miracle tu es libéré de ce que tu veux aller vers parce que tu t'aperçois qu'il n'y a rien à prendre parce que tu es déjà cela il n'y a rien